Sous-titrage Société Radio-Canada C'est quoi le problème ? Non, mais c'est pas grave. Vous en faites pas. En plus, ça a l'air délicieux. Allez-y, mangez. Je comprends pas. Mais c'est tombé, Blanche. Vous avez cuisiné ici, avec ses couverts, vos marmites. Et vous avez déjà coupé du porc avec ce couteau, non ? Oui. Eh ben, je suis désolé, mais ils sont impurs. Et moi, je peux pas manger ce qui a touché quelque chose d'impur. La viande halal, si elle est coupée avec un couteau qu'elle a déjà coupé du porc, devient impur. T'arrêtes, là, tu commences à devenir pénible. Je vous le répète. Allez-y, mangez. Je te sens stressé, là. Tu t'inquiètes pour le disque ou pour Mélanie ? Pour Mélanie. Ben, pourquoi ? Elle t'a appelé, non ? Ouais, mais il y a ce type qui rôde dans les parages. Attends, que t'aies pas confiance en lui, ok ? Mais tu pourras avoir confiance en ta fiancée, quand même. Elle t'aime, non ? Attends, mais t'es valide ou quoi ? T'as failli te foutre en l'air, la gamin ? Il a ralenti, merde ! Lâche-moi, putain ! Si on veut notre tunis, il faut se piler. Il faut qu'on va se prendre un arme avec tes conneries. On t'a rendu kilomètre à la R-25 blanche. Les enculés. Ils ont dû nous griller avec l'envalade. Ben voilà. Tu vois, bombé comme ça ? Eh ben, ça devait arriver. On est mal, maintenant. T'inquiète. Je ne me pardonnerai jamais ce qui s'est passé. À part ce que vous considérez que c'est à vous-même de vous pardonner. C'est une manière de parler. Je sais qu'il n'y a pas de pardon pour moi. Et je n'aurais jamais assez d'une survie pour expier cet accident. Quel accident ? Il n'y a jamais eu d'accident ? Pourquoi vous dites ça ? C'est un meurtre que t'as commis ordures ! Un meurtre ! Je ne voulais pas. Je t'ai vu foncer tout droit sur ma mère. Alors ne parle plus jamais d'accident, t'entends ? Ou je te tue ! Tu l'as laissé au cul de chance ! À qui tu l'as acheté ? Je viens de vous le dire. À un type près du square des oiseaux. 20 euros. 20 euros au rang ? Ce n'est pas cher pour un portable, tu ne trouves pas ? Il en voulait 30, mais j'ai négocié. Donc maintenant, avec les nouveaux 3G, il y a plein de gens qui veulent se débarrasser de leur vieux portable pour en avoir un nouveau. Avec leurs poings. Vous avez raison, Tommy. Cette couverture, c'est exactement ce qu'il nous fallait pour la promotion de l'album. On va les attirer, ces groupies. Par contre, il ne faut pas en parler à Raphaël. Parce qu'il risquerait de mal le prendre. Et puis sa fiancée, vous comprenez, elle en ferait tout un plat. Ok. D'accord, je vous tiens au courant. À bientôt, patron. Tu penses à elle et c'est moi que tu vois avec ton père. Je comprends que ce soit dur à accepter. Le problème, c'est que... Hier soir, à table, quand il a... Il vous a... Il a fait avec moi quelque chose qu'il faisait avec ta maman. Oui. Je suis désolée. Essaie de te dire que je n'essaie pas de la remplacer, ni dans ton cœur, ni dans celui de ton père. Ta foi t'aide à surmonter ton chagrin. Ça me rend fort. Puis, dans la prière, je la rejoins. Je lui parle. Jimmy. Je t'avais dit de lâcher l'affaire, Alex. Les mecs qui m'ont flingué, ils sont là. À côté de toi. Alors maintenant, tu sais. Casse-toi. Casse-toi et tire un trait. Je comprends pas. Qu'est-ce que tu fous, là ? Il n'y a plus de fauteuil. Ça fait un an que je remarche. Qu'est-ce que tu me racontes, là ? J'étais déjà en business avec eux il y a deux ans. La base, c'était pour me remettre les pendules à l'heure. Après, il a retrouvé ses gens. Il est revenu nous voir. Et il en voit le boss avec nous. C'est pas vrai, Jimmy. Ouais. Le fauteuil, c'était juste une bonne couvente. Je suis resté dessus. Personne faisait chier. À part toi qui s'est mis à fouiller l'eau, il fallait pas. Ça, il n'a pas fait ça, Jimmy. Il l'a fait.